Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue en ce vendredi pour le dernier Manga Café News de la semaine. Et oui, ça y est, c'est le dernier Manga Café News de la semaine, mais vous allez voir que pour finir la semaine, on a un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec un nouveau venu dans la collection Kuro Savoir, un nouveau manga sur le Shinsengumi qui arrive chez Kana. Le spin-off de Roxy de Mushoku Tensei, bientôt terminé. Mon petit ami genderless, bientôt terminé également. La fin du manga Assault Lily, le 3 mars. L'attaque des titans revient en animé avec une heure d'épisode. La saison 3 de Demon Slayer qui arrive sur Prime Video. Et pour finir bien sûr, les sorties Manga du jour. Allez Manga Café News, et bien c'est maintenant ! Un petit nouveau ou même des petits nouveaux vont arriver dans la collection Kuro Savoir. Il y aura 3 nouveaux ouvrages qui sont prévus pour cette année. Notamment au mois de mai, on aura critique de la raison pure d'Emmanuel Kantz qui va être adapté en un one-shot. Un one-shot dessiné par Takashi Kondo et scénarisé par Ayaka Sato. Et en plus de ça, il y a une petite réadaptation avec une romance entre une androïde et un jeune homme. Ce qui m'a l'air fortement intéressant, puisque pour rappel, ça va être une adaptation de critique de la raison pure en version manga. Donc c'est de la vulgarisation au final. Mais utiliser le parallèle entre une androïde qui peut éprouver des sentiments pour un humain et vice-versa en prenant appui sur critique de la raison pure, pour ceux qui l'ont lu, je trouve ça très intéressant et très intelligent. De plus, on aura en juillet et en août deux autres qui sont du coup pragmatisme et de la liberté. Mais on n'a aucune info de plus pour ces deux-là. Bien sûr, j'en reparlerai le moment venu. Mais vous savez déjà, vous aurez critique de la raison pure en mai chez Kurokawa dans la collection Kuro Savoir. Un nouveau manga de samouraï. Un manga de samouraï qui parle du Shinsengumi, justement. Et ça arrive chez Kana. C'est prévu pour le 19 mai. Ça s'appelle Aono Mibulu et c'est au prix de 6,95€ en sachant que les deux premiers tomes sortiront le 19 mai. Encore une fois, on va y suivre une histoire de samouraï basée sur le Shinsengumi. Il y en a tellement de mangas qui parlent de ce groupe et de cette période. Mais là, on va avoir des faits réels, des lieux et des personnages réels de l'histoire avec beaucoup de fiction à l'intérieur. Bon, c'est du samouraï, c'est du Shinsengumi. Alors, ça pourrait être bien d'adapter autre chose en truc de samouraï que de rester focus sur ça. Mais malgré tout, ça peut être sympa. Et puis, les mangas de samouraï en général, c'est trop cool à voir ce que ça va donner. En tout cas, rendez-vous le 19 mai pour le savoir. Ça tombe bien parce qu'il y a à peine quelques heures, j'en parlais avec un pote qui adore Mushoku Tensei. Justement, je ne savais pas que ce spin-off, Les Aventures de Roxy, existait. En fait, je ne savais même pas qu'il y avait un spin-off de Mushoku Tensei. Comme quoi, vous voyez, je ne suis pas au courant de tout, je n'ai pas la science infuse. Mais du coup, on vient d'apprendre au Japon, dans le 11ème tome, que le manga s'arrêtera avec son 12ème tome. Donc, ce spin-off comptera 12 tomes au total au Japon. Il faut savoir que chez Doki Doki, on a les 8 premiers tomes pour le moment. Donc, dites-vous que si vous êtes à jour et si vous aimez Mushoku Tensei et Les Aventures de Roxy également, dites-vous que si vous êtes à jour, vous avez les 8 tomes, il ne reste pas grand-chose pour finir la série. Donc, c'est plutôt cool. Et bien sûr, il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte en France. Mais je ne savais absolument pas l'existence de ce spin-off. Et vous, vous le saviez ? Mon petit ami Genderless, manga qui d'ailleurs est arrivé tout récemment aux éditions Akata. Et bien, on vient d'apprendre que dans le prochain numéro du magazine de pré-publication, justement dans lequel il est pré-publié, donc dans le Feel Goods de Shenshun, de Shoden Sha, pardon, le manga se terminera le 8 mars. Donc, potentiellement, étant donné qu'il y a 4 tomes au Japon, le cinquième devra être le dernier. Donc, ce manga fera 5 tomes. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, le manga vient de sortir aux éditions Akata, donc si vous voulez découvrir, c'est dispo en France. Et bon, ça fera 5 tomes normalement. Donc, ça sera une petite série courte. Le manga Assault Lily, League of Jiren Full Bloom, arrive à son terme. Et oui, on vient de l'apprendre, le manga va se terminer avec son 4ème et 5ème tome qui devrait sortir pour avril prochain au Japon. Je ne connais absolument pas cette licence, je sais juste que ça vient de se terminer. Apparemment, du coup, le manga serait adapté d'une pièce de théâtre, mais en fait, le projet Assault Lily est en gros une franchise de médias mix, c'est-à-dire, ça peut très bien être du jeu mobile, du jeu vidéo sur console physique, du manga, de l'anime, des pièces de théâtre, du drama, etc. Et en gros, le délire se repose à la base sur une poupée articulée qui existait, qui a du coup été démocratisée sur plusieurs médias. Et c'est des jeunes filles qui se foutent sur la tronche avec des grosses armes. Admettons. Pourquoi pas ? Je ne connais absolument pas, mais ça arrive à son terme au Japon. Est-ce que ça arrivera un jour en France ? Possible. Restez connectés. Peut-être que j'en reparlerai. Le 3 mars, ça y est, ça arrive. On aura du coup l'attaque des titans. La suite est presque fin de l'adaptation animée de l'attaque des titans. Et ce 3 mars, il y aura un épisode spécial. En tout cas, un épisode d'une heure. Spécial épisode. qui va relancer cette première partie de la dernière partie de l'attaque des titans. En sachant que la deuxième partie de la dernière partie de l'attaque des titans, qui sera réellement la vraie, 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 vraie dernière partie, sera diffusée plus tard dans l'année. Si tout va bien. Normalement, cette année, l'animé se termine. En 2023, c'est la fin de l'attaque des titans en animé. On verra bien. Mais en tout cas, ça s'arrête là maintenant. On verra bien. A trop 3 mars. J'ai envie de vous dire, une heure d'attaque des titans, avec ce qui va se passer, ceux qui ont lu le manga comprennent très bien. Ça va être incroyable. Et on espère que ça sera dispo sur Crunchyroll. À moins que Mickey passe par là et que ça arrive sur Disney+. Affaire à suivre. La nouvelle saison de Demon Slayer arrive bientôt. Le village des Forgerons est justement la saison 3 de Demon Slayer. Pour moi, c'est la saison 2. Ce n'est pas réellement la saison 3. En vrai, c'est la saison 2, il me semble. Le quartier des plaisirs. Parce que l'arc du train de l'infini, c'est aussi de la saison 2. Non ? Peut-être que je me trompe. Corrigez-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, le 13 février, vous aurez le quartier des plaisirs. de Demon Slayer, le 13 février, sur Prime Video. Voilà. Tout simplement. C'est aussi dispo sur Crunchy. Mais si vous n'avez que Prime Video et que vous ne l'avez pas encore vu, ça sera dispo. Et après, il n'y aura plus qu'à attendre l'arc du village des Forgerons. Que j'ai très très hâte de voir. Allez, on passe aux sorties manga du jour. Et on commence aux éditions Kana avec le 16e tome de Boruto. Le 15e tome de Moriarty ainsi que son collector. Et le 11e tome de Uyawara. Chez Chato Chato, sort le 2e tome de Pseudo Harem. Chez Vega Dupuis, sort le 4e tome de Primal Gods in Ancient Time. Chez Mao Edition, sort le 3e tome de Berserk of Gluttony. Et pour finir, chez Hubert, sort le 1er tome de Demencia 21 ainsi que son édition collector. Petite sortie manga, mais sortie manga quand même. Et pas mal de petites news. Moi, j'ai très très hâte à l'attaque des titans et Demon Slayer en animé. Ça va être incroyable. Il n'y aura pas de review sur la chaîne. J'ai vraiment pas le temps. Je me suis dit, oui, je vais faire des reviews. J'ai pas le temps. Mais parce que je vous prépare des trucs de fou furieux pour l'année. Donc, vaut mieux ça que des reviews. Je vous le dis. C'est mieux pour vous comme pour moi. En tout cas, on se donne rendez-vous demain. Demain ? Je vous le dise ou je vous le dise pas ? Demain 11h, on va parler de Kingdom. Avec le premier épisode de Kingdomology. Oui, je sais, ça vous fait plaisir. Donc, rendez-vous demain 11h. Et rendez-vous dimanche aux heures aussi. On va reparler d'un autre manga Meyan. Qui est bien aussi. Oui. Et sinon, lundi, 7h. Comme d'hab. Retour du manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Et potentiellement un bon week-end pour ceux qui ne seront pas là sur la chaîne ce week-end. Lisez plein de mangas. C'était Méric. Bonjour, les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada